Qu'est-ce que vous êtes dans la plus ancienne ville impériale du Maroc ? On est dans une vraie ville où il y a presque, comme j'ai dit, 200 000 personnes qui habitent, où il y a plus de 45 000 artisans qui travaillent en France. C'est une ville moyenâgeuse, elle a pu garder son authenticité, ce qui la distingue des autres villes impériales du Maroc. C'est une ville de Maroc. C'est une ville de Maroc. C'est une ville de Maroc. Alors là, c'est de plus que vous voyez là, c'est la plus grande et la plus ancienne tellerie dans tout le Maroc. Ça fait exactement de 14e siècle. S'il y a plus de 600% de travail ici. On travaille par différentes étapes. La première étape, lorsqu'on ramène la peau dans les abattoirs, on met directement de la chouvive là-bas dans les bassins blancs. On les laisse une semaine pour déliner les poils. Après, on lave de notre bourre là-bas. C'est comme une machine à laver de l'étaineur. Après, on le met avec la fionne du pigeon. La fionne du pigeon, c'est comme un naturel ammoniac pour assouplir le cuir. Après ça, on fait des couleurs. Les couleurs sont toutes des couleurs naturelles. Rien chimique, par exemple. Le rouge, c'est le cucurico. Le marron, c'est le bois de cèdre. L'orange, c'est le rené. Le vert, c'est l'amandre. Lorsqu'on termine le travail ici, on le laisse sécher bien sûr. Et après, on fait des produits finis ici. Soit des babouches, des sacs, des bouffes, des coussons, tout ici en tout cas. ... ...